Malheureusement, ma mère est décédée en 2016 et là je me suis posé des questions. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce qui va se passer quand moi je vais décéder, en fait, disparaître ? J'avais eu des infos sur le leg. Je me suis dit, c'est maintenant, ce n'est pas quand je serai décédé. Maintenant, je suis toujours en vie qu'il faut que je le fasse. Pour moi, ça a été une démarche relativement simple. A partir du moment où j'ai pris la décision, j'ai une histoire assez longue avec Aide, puisque je suis séropositif depuis 1997. Donc du coup, je connaissais cette association qui m'a apporté beaucoup d'informations, beaucoup de soutien. J'aimerais que cette épidémie s'arrête et que les personnes de mon entourage, que ce soit mes neveux ou mes proches, ne soient pas contaminés lors d'une relation sexuelle. Si je lègue à Aide, c'est vraiment parce que je n'ai pas envie que des personnes vivent ce que j'ai vécu moi. Si je peux apporter une petite pierre à l'édifice de cette lutte contre le VIH, c'est important quand même. On a fait énormément de progrès. En plus, on lutte depuis très longtemps contre ces maladies, mais on n'arrive pas encore à en guérir. Il faudrait aussi essayer d'un jour trouver quelque chose pour qu'on en guérisse, qu'on n'en parle plus du VIH. Après avoir rédigé mon testament, j'ai eu un sentiment de sérénité, de pouvoir partir sereinement. Après moi, il y a des choses qui vont continuer. La vie ne s'arrête pas complètement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada